Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien parce que moi aujourd'hui ça va super et en effet on va parler du Minecraft Live 2022 et ce qui a été annoncé surtout pour la 1.20. Pour rappel le Minecraft Live 2022 c'était le samedi 15 octobre et Mojang nous a dévoilé quelques futures fonctionnalités pour Minecraft 1.20 qui ont l'air vachement intéressantes quand même. Et seul problème, Mojang n'a pas dévoilé le nom de la mise à jour, donc on sait pas en quoi va consister la 1.20, on a vu juste 4 nouvelles fonctionnalités, mais c'est tout, on sait pas ce que ça va être. Donc à la fin de la vidéo, je vous donne mon avis et ma théorie sur une potentielle desert update. Mais ça c'est à la fin de la vidéo, donc c'est pour le watch time en même temps, enfin faites mon plaisir s'il vous plaît. Bon passons dans le vif du sujet car c'est ce que vous attendez tous, voilà on va pas faire du blabla pendant 40 ans, c'est parti. D'abord faut savoir que tout ce que vous allez voir dans cette vidéo et tout ce que vous avez vu lors du Minecraft 1.20, c'est ce qui est sûr de sortir, voilà. Ces fonctionnalités là sont sûres d'être dans Minecraft 1.20, là y'a pas de soucis là dessus. C'est pour ça que Mojang non plus n'a pas annoncé beaucoup de nouvelles choses concernant la 1.20, pour pas que les joueurs soient déçus si par exemple Mojang présenterait quelque chose, qu'au final ça sortirait pas. Mais en tout cas ils nous ont dit qu'il y a d'autres fonctionnalités qui sortiront, donc pas de panique hein, mais ça sortira au fil des snapshots, donc on verra. Et au niveau des dates, on ne sait pas vraiment quand sortira cette 1.20, mais ça sera courant 2023, et les snapshots devront arriver très très prochainement. Pour commencer, Mojang dévoile deux choses qui feront très plaisir aux builders je pense. Et déjà les pancartes suspendues, un peu dans le style Moyen-Âge, pour ceux qui comme moi build du médiéval, vous allez kiffer. Et chose assez intéressante, la forme des chaînes semble changer selon le type de bloc auquel est suspendue la pancarte. On pourra donc jouer là-dessus en tant que builder. Évidemment la pancarte est disponible pour tous les types de bois. Et le deuxième ajout qui plaira sûrement aux builders, mais aussi aux génies de la redstone, les bibliothèques sculptées. Alors ce sont des bibliothèques, donc jusque là tout va bien, mais on pourra ranger des livres dedans, donc jusqu'à 6 livres pour être précis. Il y en a qui vont devenir des Victor Hugo de Minecraft, là je le sens bien, ils vont sortir des livres de 1000 pages sur Minecraft, ça va être incroyable. Et donc on voit sur l'extrait que lorsqu'on prend des livres, un passage secret s'ouvre. J'ai hâte de voir ce que les génies de la redstone vont inventer comme mécanisme. On passe ensuite au nouveau type de bloc, le bloc de bambou. Enfin une autre utilité pour cette plante. On pourra donc faire des blocs de bambou, des escaliers de bambou, des portes, des trappes, enfin bref tout ce qui va avec. Et il y aura aussi le bateau en bambou et le design, bah c'est juste un radeau. Et on a également de la mosaïque de bambou qui est une variante du nouveau bloc de bambou. Et enfin le nouveau meuble qui va venir améliorer les déserts, le dromadaire. Alors déjà il change un peu du cheval parce qu'il est plus lent, mais il peut accueillir jusqu'à deux personnes sur son dos. Et ça c'est marrant, ça va donner lieu à des courses épiques. Il a aussi la possibilité de sauter au-dessus de l'équivalent de trois grands trous. Et enfin on pourra les reproduire grâce à des cactus. Ouais ouais, ils vont bouffer des cactus. Et du coup on aura des bébés chameaux, donc des chamelons. Et oui un peu de culture générale, ça fait pas de mal. Et enfin on va finir avec le mob qui a gagné ce mob vote 2022, le sniffer, sans surprise. Et ça je suis très très content parce que pour moi c'était le meilleur mob à voter. Après reste à voir comment Mojang vont l'intégrer au jeu, mais franchement je suis très heureux. Pour rappel, le sniffer est une créature préhistorique. Sa capacité est de renifler le sol pour trouver des graines et ainsi offrir de nouvelles plantes rares. Pour obtenir un sniffer, il faut avoir la chance de trouver un oeuf dans un coffre d'une ruine sous-marine et le faire éclore. Et voilà pour ce qui est des nouveautés annoncées par Mojang. Alors selon moi, les nouveautés qui ont été annoncées sont vraiment cool. En tout cas je les trouve vraiment sympas. Après il faut voir ce qu'ils vont adapter avec, mais moi je trouve ça bien. En plus on a un nouveau mob, donc c'est vraiment bénéfique. Là où il y a un problème, c'est le manque d'informations de Mojang. C'est vrai qu'en fait on reste sur notre faim parce qu'ils ont annoncé que quelques trucs. Et c'est pas non plus des trucs grandioses. Donc oui, je peux comprendre, on reste sur notre faim. Mais ensuite c'est aussi, comme je l'ai dit plus tôt, pour éviter que Mojang annonce des choses et montre des choses qui au final ne sortiraient pas. Donc voilà, il faut peser le pour et le contre. Je sais pas c'est quoi la meilleure solution. Mais j'avoue que là, tout le monde a été en mode, c'est tout. C'est tout les gars. Du coup forcément pour l'instant la 1.20 elle hype pas forcément les gens. Donc il faut laisser place à notre imagination et laisser parler les quelques pistes que Mojang a laissées. Notamment l'ajout du dromadaire. Et c'est surtout ça qui me fait penser à une Desert Update. Est-ce que c'est un indice ? Est-ce que vraiment ils ont prévu une Desert Update pour Minecraft 1.20 ? Mais ce qui est étrange c'est que les autres fonctionnalités présentées n'ont rien à voir. Vraiment rien à voir. Et pour moi c'est une piste qui tient la route. Parce qu'en fait en 2018, quand on devait voter pour 3 améliorations de biomes, il y avait le désert dedans. Mais le désert avait perdu. Cependant Mojang avait précisé que les deux biomes qui n'avaient pas été retenus pour une amélioration, ils seront quand même améliorés dans le futur. Donc on y inclut le désert. Pourquoi pas au final ? Donc voilà. En fait on n'en sait pas vraiment plus et ça reste encore quand même beaucoup de suppositions. Et d'ailleurs dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez de cet update, de ce qui a été annoncé. Est-ce que vous pensez que ça peut être une Desert Update ou une autre update ? Et puis voilà dites-le et puis argumentez. Je me ferai un plaisir de lire tout ça. Allez sur ce moi je vais vous dire à plus, passez une bonne semaine et ciao ! Portez-vous bien. Bisous.